Je vais vous présenter une astuce sur Palward qui va vous permettre de tuer les boss instantanément en un seul coup. Comme vous pouvez le voir dans le gameplay, j'ai réussi à tuer un boss mammouth en un seul coup, tout simplement en lui infligeant des dégâts de chute. Par contre, dans la vidéo, on peut voir que le boss arrive à me mettre une attaque et à me one-shot également, parce que tout simplement, je suis niveau 5-6, donc effectivement, si je m'attaque contre un boss de niveau 35, je me fais one-shot. Mais vous avez pu remarquer que j'ai quand même réussi à tuer un mammouth niveau 35 en étant niveau 6. Alors pour réaliser cette astuce, c'est très simple, vous avez juste à créer des rampes d'auteur. Mais pour créer ces rampes d'auteur, il vous faut une base, parce que si vous essayez de créer des rampes et que vous n'avez pas de sol en dessous, vous ne pourrez pas monter en hauteur. Donc première chose à faire, c'est de trouver un terrain plat pour pouvoir créer un maximum de sol. Alors très important, quand vous arrivez au bout de votre chemin, je vous conseille de créer 2-3 sols sur le côté gauche ou sur le côté droite, pour pouvoir recréer la même forme au-dessus de vos rampes, ce qui vous permettra d'essayer de contourner le boss quand le boss sera en haut de la structure. Ensuite, très important, en début de structure, il va falloir créer des rampes pour que le boss puisse monter, parce que si votre sol est un peu trop haut, le boss n'arrivera pas à monter. Donc très important, placez bien des escaliers à la base. Ensuite, pour créer des escaliers, il faudra obligatoirement créer un mur, et sur ce mur, vous allez pouvoir créer des escaliers. Dès que vous aurez placé vos deux premiers escaliers, là vous allez pouvoir monter et enchaîner votre structure. À un moment donné, quand vous arriverez en haut, vous ne pourrez plus construire, parce que tout simplement, vous êtes à la limite de votre sol. À ce moment-là, vous allez créer des toits en bois qui vous servira de sol, et vous allez refaire la même structure que vous avez faite en bas. Comme ça, ça vous permettra d'esquiver le boss quand il sera en haut. Alors quand votre structure est créée, vous allez tout simplement taper le boss pour qu'il vous suive, et dès que vous voyez qu'il commence à vous charger, donc à vous suivre, là vous montez sur votre structure et vous faites en sorte qu'il vous suive. Bien entendu, prévoyez le moyen de détruire vos structures en un clic, en appuyant sur R3 pour activer le démantèlement. Et dès que vous arrivez à contourner le boss, là vous démantelez les escaliers qui sont juste en dessous de lui, comme ça, ça le fera directement chuter, et ensuite il prendra énormément de dégâts de chute. Alors bien évidemment, plus vous êtes haut, plus vous allez lui infliger des dégâts. Si maintenant vous êtes trop bas, c'est possible que le boss ne meure pas en un seul coup. Donc il faudra soit l'achever, ou soit le refaire tomber une deuxième fois pour le finir. Et dernière chose, quand vous avez terminé de tuer le boss, vous pouvez tout simplement démanteler toute votre structure pour pouvoir récupérer toutes les ressources, et pouvoir refaire la technique ailleurs, tout simplement. Ou alors vous laissez votre structure là, et à chaque fois que le boss réapparaît, vous refaites la technique pour l'éliminer en illimité. Merci d'avoir regardé cette vidéo !